Je n'ai jamais été marié, je n'ai pas des enfants, je n'aurai jamais pu expérimenter ce que c'est d'être marié à un homme quand j'étais dans mes 20s. Le concept de féminisme a perdu ça de moi. Pour ça, il y a deux choses que je te propose. Mon outil de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20-40 semaines. C'est gratuit, c'est offert avant de créer un hack. Regarde quand même, ok ? Et deuxième chose, c'est Zion où je te montre une stratégie pour être indépendant financièrement, plus le cours privé qui va dedans. C'est pirate marketing en plus puissant encore, ok ? Et en plus, si jamais tu veux accéder à pirate marketing, tu as aussi accès vers le CPF si jamais tu le souhaites, ok ? Tu peux prendre un rendez-vous, check la page de vente pour Zion pour en savoir plus. Mais en gros, tu as tout ce qu'il faut, immobilier, crypto, business en ligne, lancer boutique e-commerce. Contenu exclusif, enfin, il y a plein de choses, ok ? Et les gars, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Comme tu le sais bien, j'ai grandi à Ivry, dans 4 ans, j'ai oublié mauvais, peut-être technique. Qu'est-ce que tu veux d'autre encore pour chialer ? On a tous l'idée qu'elle a arrêté de chialer, les gars. J'ai ouvert le business en ligne super tard, j'avais plus de 30 ans. Voilà, ça fait plus de 3 ans, maintenant peut-être 4 ans que je voyage. Je suis indépendant financièrement, ça ne s'est pas fait tout seul. J'ai charbonné, voilà. Est-ce que c'était long ? Je ne trouve pas plus que ça. Je trouve que 2 à 5 ans pour pouvoir devenir indépendant financièrement, ce n'est pas grand-chose. Avec tous les avantages qui viennent derrière, enfin, les gars, tu n'es même pas prêt, en fait. Bref, passons directement au sujet de la vidéo. Je vois des 65 ans pour pouvoir devenir indépendant financièrement. Je vois des 65 ans pour pouvoir devenir indépendant financièrement. Je vois des films où ils disent, je suis venu avec des féminiens. Je suis venu dans le argument de la féminière. Le gars était un ennemi de ma vie. Je suis 65 ans, je n'ai jamais été marié. Je n'ai pas de enfants. Je ne vais jamais être able à vivre ce qu'il est de être marié à un homme quand j'étais en 20 ans. Le concept de féminière a pris de moi. Just parce que je regarde un homme comme un ennemi, et il n'est pas. A woman called me, she said, I'm 50 years old, I have three degrees, I'm a very successful entrepreneur, CEO, and I want you to know, Dennis, that I deeply regret that I followed the feminist advice at college, because when I come home after a successful day at work to an empty home, no husband, no children, no family, it's not good. En fait, ce qu'ils ont dit, ça reflète exactement ce que j'avais remarqué. C'est que le féminisme, il n'impacte pas tant l'homme que ça, en fait. Il impacte plus la femme, ce qui est quand même dommage. Parce que si tu es en guerre contre quelqu'un, parce qu'elle, elle se sent en guerre, ça se voit. Elle se sent en guerre. C'est quand même dommage que quand tu es en guerre contre ton ennemi, soit disant, c'est comme si tu te tires dessus. J'ai l'impression que ce n'est pas pertinent au niveau stratégie. Chacun voit midi à sa porte, comme dirait Gérard. Alors évidemment, ça a quand même un impact sur les hommes. C'est plus tout ce qui est Me Too, tu vois, tout ce qui est Me Too, là, tu vois, les meufs, ouais, les Me Too, tu vois, genre elle ment, elle dit des trucs. On a vu plein de Me Too, les gars, ils ont perdu leur taf, leur réputation, tout, alors que ce n'était pas vrai, le même principe de dire juste la femme, elle ouvre la bouche, on met un gars en prison, voilà. Et il m'a violé. Pas de preuve ? Non, non, il n'y a pas besoin. Non, 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 mettez-le en prison, il n'y a pas besoin. Mais non, allez-y. Ça, c'est quand même un peu fou. J'ai l'impression qu'en France, en tout cas de ce que j'avais entendu quand Macron était passé sous Bousscapé, il y avait une meuf qui avait dit, ouais, est-ce que Believal Woman, tout ça, il a dit non, mais il faut des preuves quand même, non ? Il faut quand même, sinon, on fait comment, sinon ? Évidemment aussi, tout ce qui est divorce, bon, ben voilà, on le voit, ça atteint son apogée, c'est tout ce qui est au Canada, aux Etats-Unis, c'est vraiment du n'importe quoi, là. Les meufs, en fait, pensent que c'est leur argent, en fait. Elles sont là, oui. Juste parce qu'elles ont une bague, elles ont fait un enfant, elles ont dit, je veux la moitié. Ça s'appelle un braquage. Mais pour revenir sur les accusations sans preuve, ça vous rappelle, par exemple, un ami d'un ami, qui était en Angolaire, qui voyait une meuf, bon, ça c'est fini, voilà, ça c'est fini, la meuf, elle l'a suivie, donc ça s'est passé plutôt au Canada, ça. Donc la meuf, elle l'a suivie, boum, boum, et elle est arrivée super tard, à 1h du matin chez lui, et elle a commencé à mal lui parler, à je sais pas quoi, il a dit mais qu'est-ce que tu fais là, etc. Elle a commencé à le frapper, lui, il l'a mis à terre pour essayer de la contrôler, etc. Et bien, je te le donne dans le mille Gérard, la police est venue le lendemain, la police est venue le lendemain et il va être convoqué au tribunal. Les gens qui pensent qu'on exagère, que c'est pas vrai, on n'est pas dans, quand ça va t'arriver, tu vas comprendre, voilà. Continue à croire que c'est pas vrai, on est dans la polémique, on est misogyne, on est dans la théorie du complot. Quand ça va t'arriver, ça va vite arriver, ça va vite arriver, c'est facile, une meuf va juste être vénère après toi, rappelez-vous les gars, les meufs modernes n'ont aucun code, n'ont pas d'honneur, il n'y a pas de truc genre, ah demain à l'aube, non, c'est pas ça, c'est pas genre, oui si je dois mourir, coupe-moi la tête en premier, je veux avoir une mort digne, non, c'est pas ça, c'est là, c'est genre, c'est du tout pour, si on peut, il n'y a pas d'honneur, même la mafia, les grands modélistes, ils ont un honneur, les gangs, il y a un honneur, il y a un code, il n'y a pas de code là, pour ça, les femmes modernes, c'est tout comme ça, il n'y a pas de limite, donc l'autre elle est venue à l'heure du matin, elle a commencé à la frapper, il s'est défendu, voilà, c'est la victime, c'est la victime, et après, ah oui, j'ai oublié de te dire, et après, elle a fait une story, ou elle a fait un truc pour avoir des donations parce qu'elle s'est fait frapper, enfin, pas frapper parce qu'elle n'a pas de marque, tout comme ça, puisque de toute façon, elle n'a pas frappé, mais elle a eu des donations, sûrement, je ne sais plus comment elle fait, la chialet, c'est dur, c'était vraiment un moment traumatisant, pas d'honneur, rien, pas de code, rien, et tout ça subventionné par le tribunal, évidemment, tout le monde, donc lui va faire un tour au tribunal, imagine que tu as un gaffe et mousse, tu as un Johnny Depp, et on ment sur toi, imagine que tu perds ton film Pirate Marketing, pas loin, c'est quoi encore son film là ? La grosse franchise avec Pirate, je ne sais plus quoi, Pirate des Caraïbes, Pirate des Caraïbes, Pirate des Caraïbes, bref, imagine, juste sous la voix d'une meuf sans preuve, tu perds ton rôle sur une grosse franchise, hein, imagine, hypothétiquement, hein, que ce n'est jamais arrivé dans la vraie vie, hein, imagine, ça arrive, donc bref, en tout cas, pour reprendre le message des féministes, ça veut dire, occupe-toi de toi en premier, ça veut dire quoi, oublie-toi, focus-toi sur faire de l'argent, tu n'as pas besoin des hommes, la liberté sexuelle, tu fais ce que tu veux avec ton corps, seul Dieu peut te juger, hein, on est égaux, blablabla, ok, alors pour moi, ce message-là, il ne fonctionne que pour les hommes, hein, qu'est-ce que tu racontes, tu es misogyne ? Je vais t'expliquer pourquoi il ne fonctionne que pour les jeunes, déjà, premièrement, se focus sur soi-même, si je reprends point par point, se focus sur soi-même, c'est important pour l'homme, parce qu'en fait, l'homme, il crée sa valeur, contrairement à la femme, la femme naît avec sa valeur, je parle dans le marché du dating, la femme naît avec sa valeur, si elle est belle, elle est bonne, elle est refaite, c'est terminé, et si jamais elle n'est pas super belle, elle peut toujours aller à la salle de sport, être un 5, un 6, elle peut être facilement un 6, ok, si elle taffe un peu sur elle, elle est féminine, et je connais plein de 6 qui sont avec des millionnaires, donc, ce n'est pas un souci, tu n'as pas besoin d'être la plus bonne, par contre, en tant qu'homme, sur le marché du dating, ta valeur, tu la crées, est-ce que tu as de la confiance, est-ce que tu as de l'expérience, est-ce que tu fais de l'oseille, est-ce que tu es stable financièrement tout simplement aussi, est-ce que tu as confiance en toi, est-ce que tu es un leader, est-ce que tu es charismatique, enfin, il y a plein de choses à faire, et tout ce que je viens de te citer, c'est des choses qui demandent à se focus sur soi-même, c'est pour ça que d'ailleurs que j'ai créé Zion, les gars, où on fait tout pour pouvoir faire partie des 10%, en tout cas, tu as toutes les stratégies, tu as toutes les connaissances, il y a un groupe privé, il y a un live par mois avec moi, à un moment donné, si tu veux, tu vas te bouger les fesses, tu n'auras pas le choix, non, parce qu'au final, un homme doit créer sa valeur, et parce que les femmes sont attirées par des gars qui sont des terres, qui ont des objectifs, tous les pays que j'ai fait, les femmes disent la même chose, je veux un homme qui a des objectifs, qui sait ce qu'il veut dans la vie, qui ne soit pas fainéant, dans toutes les langues, je l'ai entendu dans toutes les langues, c'est vrai, je l'ai entendu dans toutes les langues, donc un homme, il n'a pas le choix, il doit créer sa valeur, de toute façon, on est des gars qui construisent des choses, c'est nous qui faisons les plus grosses innovations, c'est nous qui construisons les villes, c'est nous qui construisons les bâtiments, c'est nous qui faisons tout, on est des hommes, on n'est pas des femmes, la femme si elle veut aussi créer de la valeur, elle peut le faire aussi, mais ce n'est pas obligatoire, tu vois ce que je veux dire, donc ça n'a pas de sens d'en faire son focus, c'est comme si un homme, il mettait son focus sur ça, moi être beau, être le plus frais, être super toujours propre, carré machin, etc, genre mettre du maquillage pour être plus propre, je sais rien, des trucs comme ça, tu vas dire mais c'est un truc féminin ça, mais oui, mais tout simplement que c'est surtout le problème, c'est que ce n'est pas ce qui est important sur le marché du dating en tant qu'homme, des fois aussi les gars, vous ne comprenez pas ça, ouais, lui il est beau, lui il n'est pas beau, mais comment ça se fait qu'il gère des meufs, ça n'a rien à voir en tant qu'homme, ton but ce n'est pas d'être beau en tant qu'homme, ton but c'est d'avoir du succès, de savoir ce que tu veux, dans ce que tu fais, soit le meilleur, soit bon, tu vois, tu fais de la salsa, sois le meilleur à la salsa. Deuxième chose, la liberté sexuelle, pareil ça, les femmes aiment les hommes contre l'expérience, qu'elles peuvent dire non c'est pas vrai, je ne sais pas quoi, les femmes ne sont pas attirées par les puceaux, à contrario, les hommes sont attirés par les femmes qui sont vierges, c'est encore le concept de, le féminisme veut faire croire aux femmes, on est pareil, nous ne sommes pas égaux, nous ne sommes pas attirés par les mêmes choses, je ne comprends pas pourquoi, je ne vois pas le problème en fait, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui sont dessus, les hommes sont dessus, ou les femmes sont dessus, non ça veut dire que chacun a ses compétences, avantage, appelle-le comme tu veux, quand tu es un homme et quand tu es une femme, mais tu ne pourras pas échanger, tu ne pourras pas switcher le truc, non ça ne fonctionne pas en fait. Une femme qui a énormément connu d'hommes dans sa vie, ça peut la disqualifier pour une relation long terme, ok, je vais prendre un exemple simple, imaginons, je ne sais pas moi, toi tu as un gars, tu dois te marier avec une femme, ok, juste avant de te marier, tu reçois une vidéo, tu n'étais pas au courant, tu vois une vidéo genre la meuf, elle est dans un Big Bang sur une vidéo pornographique, Big Bang, tu la vois, elle se fait démonter par je ne sais pas combien de gars en même temps, le gars il fait quoi, le gars il annule le mariage, il va avoir une explication, elle va dire mais oui c'était avant, non mais le gars il ne peut pas, il ne va jamais pouvoir retirer ça de sa tête. A contrario, une femme, même contexte, une femme elle voit son gars, il a fait des films il y a cinq ans, pareil, Big Bang si tu veux, la même chose, genre il était acteur porno, elle va voir ça, elle va peut-être dire oh tu ne m'as pas dit, machin, 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 mais elle ne va pas donner le mariage. Nous ne sommes pas attirés par les mêmes choses et nous ne sommes pas dégoûtés par les mêmes choses et rien ne fera changer ça, parce que les femmes, des fois, certaines femmes elles disent de dire ouais c'est parce que tu es insécure, ouais nanani nanana, tu n'es pas un vrai homme, tu es un vrai homme, tu devrais m'accepter comme je suis, ce n'est pas vrai ça, pourquoi on vous ment, on vous a tellement ment, en fait je pense que tu sais qu'on te ment, mais tu veux absolument, pour moi c'est un shit test, voilà, pour moi c'est un shit test, elles essaient de voir si jamais sans rien faire, elles peuvent, enfin en faisant ce qu'elles veulent, avoir aucune conséquence. Non, non, bien essayé, bien essayé Géraldine, mais non, ça ne marche pas comme ça, non. Et le truc, tu n'as pas besoin des hommes, bon ben ceux-là je pense que je n'ai même pas besoin de l'expliquer. À force d'agir, oui j'ai pas besoin des hommes, ben tu te retrouves toute seule, et après tu es comme, tu es misérable, comme la meuf de Sex and the City qui a écrit 50 épisodes où elle fait croire que des trenteneurs qui couchent avec plein de gars, qui sont sous liberté sexuelle, ça te déchire. Ah non, finalement on s'est trompé des filles, je me suis trompé. Et autre chose aussi qui revient sur, ouais, si tu n'occupes que de toi, focus toi sur toi, tes études, fais de l'argent, tu n'as pas besoin des hommes, etc. Ben, le truc c'est que la femme, parce qu'elle, elle s'en rende compte quand elle est 60 ans, j'ai surtout ça, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de famille, etc. Ah oui, allez, pensez avant toi aussi, toi aussi, parce que ce qui se passe, c'est qu'un homme, lui, il peut se permettre de se focus 10 ans, 5 ans, alors je te disais, il fallait au moins 2 à 5 ans pour pouvoir être indépendant financièrement, et après les millions, en général, c'est après 5 ans, 5 à 10 ans, ok ? Ben, le gars, il peut se permettre de se focus sur 10 ans dans sa vie, il commence à 25, il finit à 35, il est multimillionnaire, il est à son pic, il peut avoir des enfants sans problème. La femme, à partir de 30 ans, ça commence à être compliqué d'avoir des enfants, et quand ça arrive à 30 ou 39, ça commence à être des accouchements à risque. À un moment donné, tu pourras, tu auras beau faire genre, oui, tout est une construction sociale, mais la biologie, elle te rappelle vite fait qu'il n'y a pas de construction sociale, c'est juste la vraie vie chérie. Et là, je te dis à 40 ans, mais un homme, il peut avoir des enfants à 60, 70 ans, normal. En fait, l'homme, jusqu'à son dernier souffle, il peut avoir un enfant. Et pour reprendre l'exemple de l'homme de 60 ans, l'homme de 60 ans, en plus, s'il veut, il peut avoir, normal, il peut checker une femme de la vingtaine, normal, 28, 27, normal. Et tout le monde est content, et c'est pas genre, oui, c'est juste pour son argent, non, kiff, c'est tout, je l'ai vu de mes yeux. Il y a ce que les gens disent, et il y a la réalité. D'ailleurs, en plus, on voit, il y a Vincent Kassel, il n'a plus, je ne sais pas combien de différences qu'il y a avec sa meuf. De toute façon, il y en a plein d'exemples. C'est juste, ceux qui ne veulent pas voir, vont pas voir. C'est tout. Mais ça ne changera pas la réalité. Tu avoueras beau faire l'autruche, la vérité sera toujours la vérité. Donc, le féminisme veut juste faire croire aux femmes qu'elles peuvent être des hommes, si elles veulent être des hommes. Vous allez juste finir comme les exemples qui ont été donnés durant la vidéo. C'est tout. C'est tout. C'est simple. Les hommes, depuis la nuit des temps, leur rôle intra-sexe, comme ça, on est designé pour ça, ok ? C'est pourvoir financièrement, pourvoir au niveau de la sécurité, protéger sa famille, être le leader. C'est comme ça. Et si jamais un homme ne fait pas ça, il se sent misérable. Il a l'impression de servir à rien. Il se sent pas bien. Il est en dépression tout ce que tu veux. Ok ? À l'image du père de Tony Robbins. J'avais fait une vidéo où j'avais réagi par rapport à ça. Il pouvait pas subvenir aux besoins de sa famille durant Thanksgiving. Ils avaient même pas assez d'argent pour pouvoir manger. Il pétait les plombs. Malgré d'autres personnes qui venaient l'aider. Il préférait refuser par orgueil, par fierté. Et ce serait revenu même si jamais c'était seulement sa femme qui l'avait aidé. Il se serait pas senti bien. Un homme va pas se sentir bien si jamais il peut pas pourvoir à sa famille. Il va se sentir misérable. Et la même chose pour une femme. La femme est la seule personne qui peut donner naissance à un enfant. Une femme est designée pour s'occuper de son gars, pour donner vie à des enfants, pour s'occuper de ses enfants, les élever, nourrir la maison. Si jamais elle fait pas ça, elle se sentira misérable. Et pour répéter ce que je viens de dire, si jamais la femme est la seule personne qui peut donner un enfant, c'est qu'il y a une raison. Alors je sais pas si tu crois au hasard ou au Big Bang ou si jamais tu crois en Dieu. Et même si tu crois au hasard, j'ai envie de te dire, le hasard, il est quand même bien fait. Si les hommes sont plus forts, c'est peut-être qu'il y a une raison. C'est peut-être pour sécuriser quelqu'un, pour protéger quelqu'un. Si la femme a des skills sociales beaucoup plus élevées et a plus de sympathie, j'ai envie de dire, quand t'es malade, t'as envie que ce soit une femme qui prenne soin de toi parce qu'elle a ce truc social. Voilà, on n'est pas les mêmes en fait. Je sais pas comment. Hein ? C'est incroyable ça. Non ? Tout le monde veut être homme-femme ? Ce que je peux te dire, c'est que tous les gens qui essayent d'être quelqu'un, qu'ils ne sont pas, seront toujours misérables. Et tu le vois avec les féministes. Parce qu'elles veulent être comme des hommes alors qu'elles ne sont pas des hommes. Et ça, c'est valable. Même entre hommes, n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre. Sois toi-même en fait. Embrase qui tu es. Ok ? Donc voilà ce que j'en pense par rapport à ça. N'hésitez pas à mettre un j'aime si jamais t'aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. T'as Zeus en description. Funnel Tinder. Et évidemment Zion, ta base. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux, il y a nous. Je savais ton camp.